Musique Votre fidélité nous honore amis téléspectateurs Très heureux d'être à votre compagne pour cette troisième édition de la semaine d'appel sur le continent Question sécuritaire nous intéresse dans le cadre de cette édition avec nos deux invités qui nous permettront de comprendre un peu plus dans cette sortie La récente, la plus récente d'ailleurs du président nigérien Mohamed Bazoum Souleymane Hamza mais aussi le général Issa Diawara du côté de Bamako sont donc nos invités, nos civilités respectivement à vous depuis Kotonou au Bénin Souleymane Hamza vous êtes expert en question en sécurité Bonsoir, merci de nous accueillir une fois de plus dans le cadre de cette édition Nous rentrons de plein pied avec vous dans le cadre de cette thématique et bien cette sortie ressente du président Bazoum Vous en tant qu'expert en sécurité, qu'est-ce qu'elle vous inspire singulièrement ? Bonsoir, bienvenue Bonsoir cher ami, bonsoir à la galaxie patriotique panafricaine, bonsoir à mon copanéliste, bonsoir à la régie et à tous les techniciens qui de l'ombre nous permettent d'être suivis par le monde Je voudrais déjà vous donner mon avis personnel par rapport à cette interview que j'ai lu et qui est pleine d'incohérences Incohérences parce que le G5 Sahel depuis le temps qu'il a été créé n'est resté qu'une institution à mon avis politisée à fond C'est une organisation qui n'a pas su répondre aux attentes Je veux vous dire dans la suite de l'émission, n'est-ce pas, et vous citer quelques points qui ont d'ailleurs été relevés en son temps par le maréchal, le feu maréchal Idriss de Bicno qui d'ailleurs a demandé à une partie de cette loup de se retourner vers une gamme là mais ça va, de rentrer sur une gamme là pour des raisons que je vous évoquerai Le G5 Sahel est devenu, n'est-ce pas, une institution quasi-morte Elle est morte de par les agissements, n'est-ce pas, des autres États qui ne veulent non seulement pas respecter les règles qui régissent cette organisation d'une part De deux, un, elle n'est pas prête à faire respecter sinon que les chefs d'État qui sont à la tête de cette institution ne veulent pas faire respecter les engagements prévus Et en troisième position, n'est-ce pas, je pense que la mort, malheureusement, l'assassinat du feu maréchal Idriss de Bicno a signé la fin du G5 Sahel, à mon avis Pour cette première prise de parole, juste à vos côtés, dont on l'a dit le général Issa Diara qu'on retrouve, justement, Issa, merci infiniment de nous retrouver au cœur de cette actualité liée au Sahel avec cette recente sortie du président nigérien Mohamed Bazoum qui a d'ailleurs annoncé dans cet entretien la mort du G5 Sahel Alors quand il le dit clairement et de manière un peu plus simple qu'est-ce qu'il veut clairement nous faire entendre entre les lignes Issa ? Vous qui savez d'ailleurs, vous avez cette capacité à lire entre les lignes dans ces déclarations des chefs d'État africains Rebienvenue à vous Ok, merci Bonsoir à mon copanéliste Bonsoir à vous, monsieur Fabrice Bonsoir à tous ceux qui suivent l'Afrique Média Bonsoir à tous ceux qui nous aident En tout cas, tous ceux qui aident à ce que, en tout cas, notre voix soit entendue en Afrique et au-delà de l'Afrique Il s'agit effectivement de tous vos techniciens Ceci étant, pour répondre à votre question, vous savez il y a d'abord un préalable Il faut connaître un peu la personne de monsieur Bazoum Qui est au moins ce monsieur qui est sans doute né le 1er janvier 1960 Mohamed Bazoum Où exactement, si vous partez même sur Google vous allez voir qu'il y a trois localités qui sont citées On parle de Guermi, on parle de Ngouti on parle encore de Bilabrin Donc à peu près trois localités On ne sait pas exactement où il est né D'où la thèse fortement soutenue par ceux qui croient que c'est sans doute quelqu'un qui, il est sans doute un Libyen Ce n'est pas un Nigérien à tant que tel Et en Libye, n'oubliez pas qu'il y a eu des faux Libyens qui ont aidé l'OTAN à détruire leur propre pays Nous ne savons pas si Mohamed Bazoum serait de cette annonce de Libye Maintenant, regardez un peu son parcours Lui qui a une maîtrise, je comprends maintenant politique et philosophie politique ou morale quelque chose comme ça Mais toute sa vie, vous comprenez qu'il a étudié qu'à la politique occidentale Puisque c'est la politique occidentale qui nous a enseigné dans les écoles françaises Donc lui, sa notion, il se glorifie d'être titulaire d'une maîtrise en philosophie politique et morale Et quel leçon de morale il a s'il ne parvient pas à cerner les notions de bon voisinage Chez nous, en Afrique Nous préférons être méchants avec les enfants chez nous dans nos propres maisons plutôt que d'être méchants à l'égard du voisin Le voisinage est sacré chez nous Mais voici un monsieur qui, dès son arrivée au pouvoir a déjà créé, a lancé des polémiques avec les autorités du Mali tout simplement à prétexte que le Mali n'ait pas sa souveraineté pleine si son territoire était une source de problèmes de rébellion, de déstabilisation pour le Niger Et voilà que le Mali monte en puissance que le Mali retrouve sa souveraineté Voilà que cela devient gênant encore pour monsieur Bazou tout seulement parce que la montée en puissance du Mali est gênante pour sa puissance colonisatrice notamment la France Donc il s'est fait tirer les oreilles par la France pour avoir remonté le moral des Maliens à accéder très vite à leur souveraineté Nous avons répondu fortement à son appel et nous sommes allés au-delà de notre souveraineté et de notre côté cela a fait mal à son maître notamment Emmanuel Macron Maintenant pour répondre à votre question Quand Bazou dit que le G5 Sahel est mort mais c'est clair il n'a pas besoin de le dire il a répété ce que nous avons déjà dit ici sur Afrique Média il vient confirmer ce que nous avons affirmé sur Afrique Média on voulait qu'il y ait au moins quelqu'un de leur bloc quelqu'un de leur tendance puisse l'affirmer haut et fort et c'est ce qui vient de se passer Prenez la carte géographique du G5 Sahel Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le Mali qui est à cheval entre la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Donc de l'autre côté du Mali vous avez trois pays du G5 Sahel puisque c'est cinq Vous avez le Niger, le Burkina avec qui le Mali a une frontière directe et vous avez le Tchad qui a une frontière avec le Niger ça c'est de l'autre côté du Mali Et de l'autre côté vous avez la Mauritanie qui dépasse un million de kilomètres carrés un très vaste pays qui n'a pas suivi d'attaque théorique sur son sol pendant dix ans Donc la Mauritanie se trouve isolée n'a pas de frontière terrestre avec les trois autres pays du G5 Sahel notamment le Niger, le Burkina et le Tchad Il a le Mali qui s'interpose il a le Mali qui est au milieu Comment le Tchad peut opérer conjointement avec le Niger ou avec le Tchad ou avec le Burkina ? Ce n'est plus possible Il ne peut pas le faire Il ne peut pas passer par le Sénégal parce que le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel parce que la seule possibilité c'était de passer par le Sénégal La Mauritanie peut passer par le Sénégal atteindre la Guinée et en ce moment revenir vers le Burkina par le biais de la Côte d'Ivoire Ce qui n'est pas possible Ni le Sénégal ni la Guinée ne sont des pays du G5 Sahel Et de l'autre côté si la Mauritanie veut remonter vers le nord du Mali Là il faut traverser l'Algérie pour atteindre le Niger Et tout le monde sait que l'Algérie fait partie des trois puissances militaires d'Afrique Donc il n'est pas possible L'Algérie n'autorisera pas qu'une armée étrangère puisse patrouiller ou traverser son territoire Surtout que c'est à la suite d'une mission en tout cas octroiée par la France Parce que le G5 Sahel aujourd'hui c'est à la suite de la France C'est la France Le Mali n'a pas de problème direct avec les tiens ou les lichers Nos peuples sont les mêmes Nous avons les mêmes populations Nous portons les mêmes noms Souvent on confond physiquement Vous ne pouvez pas distinguer un Mali Je ne sais pas, des Beninois ou bien des Ligérés ou bien des Tchadiens Nous avons la même physionomie Vous savez ce qui est en jeu aujourd'hui ? Il s'agit de faire sauter les frontières établies par la Conférence de Berlin La Conférence de Berlin c'est telle qui a divisé l'Afrique à partir de l'Europe Donc le Mali Par son retrait éclate d'emblée Ce qu'on appelle le G5 Sahel Le G5 Sahel devient inopérationnel La Mauritanie a exclu Le Mali a exclu Parce que le retrait du Mali dépose d'emblée la Mauritanie Donc il ne reste que les trois pays Le Niger Le Tchad Et le Burkina Qui a l'avenir à ce niveau Maintenant ce n'est plus le G5 Dans ce cas c'est le G3 G3 Sahel Parce que les Mali sont retraités Directement à la Mauritanie hors G Donc c'est ce que Bazou m'a compris Or lui le Niger il ne fait pas le poids De l'autre côté il a beaucoup en rame Avant qu'il n'a pas terminé Et c'est même beaucoup en rame Qui est armé par les Occidentaux Pour justifier leur métier au Niger C'est pourquoi il appelle sans doute qu'il continue de venir C'est que Bazou m'a demandé Plus les armées occidentales vont se déployer Sur le territoire nigérien C'est quoi lui son but ? Pas l'objectif Son but c'est quoi ? C'est de protéger son côté présidentiel C'est de protéger simplement son gouvernement Tant pis si tous les Niger connaissent En tout cas l'insécurité Tant pis si tous les Niger Venaient à être l'ennemi de tourisme Donc tant que lui son côté présidentiel est garanti Tant qu'il bénéficie de retomber Quelques retombées de l'Areba Pour lui la vie est belle Pour lui le côté présidentiel est bon Parce que tant qu'il est présent Il peut toujours s'offrir En tout cas des sommets Dans des salons fêtrés Il peut toujours participer au sommet de l'ONU Être un peu parti par là Être dans l'avion aux frais du contribuable nigérien Voici c'est de quoi rêve ce monsieur Qui a été pourtant un leader syndical Regardez son parcours Il a été un leader syndical Il a utilisé les syndicats Pour assouvrir ses besoins politiques Et quand il est entré dans les jurons politiques Qu'est-ce qu'il a fait ? Il était directement le bras-bras de Mamadou Issou Le président sortant qui est son mentor Son grand maître Qui a été soupçonné D'être à l'origine de la complicité De la trésor Contre le président Ibrahim Barim Mainassara Fait à son âme Donc c'est Comprenez que ce sont des gens qui n'ont pas hésité A compléter pour faire hésité Le président Ibrahim Barim Mainassara Et ce sont des gens qui sont toujours Dans cette même dynamique Pour se maintenir au pouvoir Donc ce n'est pas du nouveau Ce que Basou fait Il s'est tout simplement De fouetter un peu dans son passé Et voir un peu plus son accession Regardez qui a été son directeur de campagne C'est le fils du président sortant C'est le fils du président sortant Qui a été son directeur de campagne Sinon lui, Basou en tant qu'étal Il n'a aucun fief électoral au Niger Aucun fief électoral Donc le fils du président sortant Étant son directeur de campagne La récompense a échec quoi ? Quand il est élu président Il a fait de ce dernier Le ministre à charge du pétrole De l'énergie Et de toutes les énergies renouvelables Du Niger Voyons si même Il y a eu des énergies renouvelables Au Niger C'est un peu ça Le parcours du monsieur Comprenez quand il dit Que le G5 Sahel est mort Parce que le manier A une puissance militaire Veritable Au sein du G5 Sahel Et ensuite Le retrait du Mali Empêche une continuité Territoriale Entre les pays membres Du G5 Sahel Normal Le retrait du Mali Devant faire du G5 Sahel G4 Sahel Mais puisque Quand le Mali se retire La mort devient d'emblée inefficace Bloquée de toutes les parts Donc la Mauritanie Se retire malgré elle-même Avec le Mali Donc de l'autre côté Vous n'avez plus que les trois pays Le Tchad qui a beaucoup à ram Le Niger aussi A beaucoup à ram Et de l'autre côté Vous avez le Burkina Qui aujourd'hui On ne sait pas si Damimba Voulant marcher toujours Les deux chemins Va longtemps rester au pouvoir Merci Alissa Diarra Allez Souleymane Hamza Je vous retrouve depuis Cotonou Afin d'établir Comme vous avez d'ailleurs évoqué Tout à l'heure Ces nombreuses incohérences Sur cette sortie D'ailleurs du président Mohamed Bazoum Je vous permets d'ailleurs D'avoir l'une de ces incohérences Avant de vous permettre De vous étaler davantage Sur cet axe de réflexion Là il dit Je le cite Le G5 Sahel est mort Depuis le second coup d'état A Bamako Qui est d'ailleurs Au Mali Bamako Dans une fuite en avant Qu'il isole en Afrique Nous prive d'une stratégie Concertée Cordonnée Pour lutter Contre le terrorisme Le départ de la France Du Mali Nous empêche désormais De coordonner nos actions Alors quand il dit On a véritablement L'impression Qu'on a affaire A un président Qui ne maîtrise Véritablement pas On va dire Cette question Cette zone du Sahel Mais davantage Quelles sont les différentes Implications autour Du déploiement De ces forces Au cœur du Sahel Tel que l'a d'ailleurs Souligné tout à l'heure Le général Issa Diawara Souleymane Hamza La parole est à vous Écoutez Quand je fais ma Je vous disais Tantôt Je faisais ma propre analyse Je vous parlais D'incohérence Vous voyez Il a dit Mon co-débatteur Que le président Le président Bazoum N'annonce rien du tout De nouveau N'est-ce pas Par rapport À N'est-ce pas À cette interview Là qu'il a donnée À ce journal-là Je ne le suis pas Pour moi Un chef d'État J'en ai fréquenté Certains Un chef d'État Quand même Prendre le temps N'est-ce pas Avant de livrer Ces genres de propos Dans un journal De cette envergure-là Prendre du temps Pour analyser N'est-ce pas Tous les paramètres Possibles Avant de livrer Une interview On ne lit pas Une interview Qui non seulement Engage Votre propre sécurité Partant Celle de votre Payé De vos populations En allant Sur des incohérences N'est-ce pas Notoires Au niveau diplomatique Par exemple Je vais commencer par là Il tient des propos Qui ne sont pas Dignes d'un chef d'État Vous ne pouvez pas De manière frontale Aggresser des pays Comme le Mali Faire injonction N'est-ce pas Dans la politique intérieure Chercher le A Leur Imposer un calendrier N'est-ce pas Qui est occidental Si vous êtes bien Avec l'Occident L'obligez pas Les autres Aller avec l'Occident Tout le monde N'est pas censé Aller avec la France Dans le combat Contre le terrorisme D'ailleurs La deuxième incohérence Est celle-là De savoir Que le G5 Sahel Est mort Parce qu'il y a eu Un coup d'État Un deuxième coup d'État Peut-être c'est parce Qu'il y a eu Un deuxième coup d'État Que le G5 Sahel Serait mort Mais quelle incohérence De toi Il va falloir Que nous réfléchissions Véritablement À choisir Nos dirigeants À l'avenir Je ne pense pas Qu'un chef de guerre Du haut de sa position À lui Puisse permettre Ces gens d'invectibles Vous voyez Le G5 Sahel Est mort Depuis Le décès L'assassinat Du maréchal Déby Qui d'ailleurs En avait La ferme Capacité D'action Je vous cite Deux exemples Le premier Quand les Tchadiers Ont décidé D'aller combattre Au Mali Dans la zone de Kidal Où était le Niger Où était la France Le Tchad Est parti Avec quel moyen D'action Qui a financé Le Tchad Du maréchal Déby Pour que Ces hommes Rentrent à Kidal Personne Il n'y avait pas La France Il n'y avait pas L'ONU Ça se passait En 2013 2014 D'accord Le deuxième point La deuxième incohérence Quand on délétait Le maréchal Parce qu'il demandait A ce que Cette force Conjointe Et le G5 Sahel Ensemble Soit gouverner N'est-ce pas Et commandé Par les Africains Ils ont voulu Le minimiser Il a retiré 1516 hommes Il a rapatrié Sur une gamine Là Et pour leur montrer La capacité Du Tchad De l'armée Du Tchad A vécu Le terrorisme Il a lui-même Pris la tête De plusieurs bataillons Où il s'est rendu A Boudin Dans le lac Du Tchad Et on a vu Quels ont été Les résultats Les terroristes Sont battus En retraite Même à l'intérieur Du Nigeria Sur des centaines De kilomètres Donc à partir De ces incohérences Déjà L'une Sur le plan Diplomatique L'autre Sur le plan Militaire Je vais vous dire Que le président Bazoum Est hors couche Franchement Il est hors couche Il est complètement Détaché De la réalité Et je pense Qu'il devrait Quand même Avoir des conseillers Militaires Un chef de l'état Doit avoir Des conseillers Militaires A tous les échelons Sécurité intérieure Renseignement Dispositif de combat Tout ce Il doit avoir Des conseillers Du moins Ce qu'ils lui disent Au moins Où se trouve La vérité C'est à quoi Il pense Qu'au bout D'une garde Comme le disait Mon fort Débatteur Tantot Sauver son fauteuil Et tout Le reste Marchera Je lui annonce Que se méconnette Le Niger Le Niger A des officiers De haut gabarit Qui sont capables De lutter contre Le terrorisme Il suffit De les endonner Les bruits Et j'ai tenu D'ailleurs Une émission Il y a de cela Environ 7 ou 8 mois Sur une chaîne De télévision Que je ne le nomme pas Ici Où je disais D'ailleurs Que par rapport A l'armée nigérienne C'était l'une Des armées Les plus reputables Mais bien avant Le Tchad Bien avant Le Tchad Et cette armée Là était tellement Bien structurée Sous le président Séni Pouche par exemple Qui a conduit Pendant longtemps Ce pays Et ensuite Qui a dégrégolé Parce que La France A commencé Par prévoir Comme elle le fait D'ailleurs Dans beaucoup de pays A fait chuter N'est-ce pas Les capacités militaires De certains états Qui les a soumis Les appauvris Matériellement Et venir Le vendre des Kalashikov Récyclés Qui viennent De je ne sais où Vous voyez On est dans ce dilatoire Qui ne permet pas A nos chefs d'état Parfois De prendre des décisions D'autre part Allons maintenant Vers La cohérence N'est-ce pas J'ai parlé De la cohérence Allons maintenant Du côté De la cohérence Vous allez Vous allez remarquer D'ailleurs Que tout le monde Le sait Que la lutte Contre le terrorisme N'est pas L'apanage D'un seul état Ça Nous le reconnaissons Tout le monde Le reconnaît Mais quand on s'engage Dans un pays Comme le Mali Pendant 9 ans Où le résident Est au-delà De la médiocrité Mais notoire Mais Que voulez-vous Que des gens Qui ont joué ailleurs Viennent fait au Niger C'est un seul D'ailleurs Comme moi Je salue De haut de ma position Les maris Tadiennes Tout dernièrement Qui refusaient N'est-ce pas L'impruntation Des bases militaires Je ne pense pas Avoir vu les Tchadiens Lutter contre la transition Ou marcher Contre la transition Ils ont marché Contre l'installation Des bases militaires Françaises Et sur ce point-là Nous autres Pan-Africains Rassurez-vous Nous sommes Coagulés À ce niveau-là La France Nous n'en voulons plus La France militaire Nous n'en voulons plus Sur le territoire Les chefs d'État Qui s'amusent À ce jeu-là Vous voyez Vous avez Noté Les trois derniers D'ailleurs Qui ont essayé De s'y accrocher Ce n'est pas Parti par des coups d'État Nous ne souhaitons pas Que cela continue Mais ils devaient Prendre cela Comme étant des leçons Et je vais chuter Pour vous dire ceci Le président Bazou Risque de se prendre À un jeu Que lui-même Il est en train De cultiver Et ce jeu-là D'abord Va partir De l'insécurité intérieure Vous savez J'ai pour l'habitude De dire En tant que consultant Dans le domaine Que quand vous fuyez N'est-ce pas L'insécurité Vous avez L'obligation De préparer La sécurité Et pour préparer La sécurité Il vous faut Les moyens Il vous faut Des hommes Il vous faut Une synergisation Et surtout Des partenaires Cohérents Et c'est en cela Que le Mali Aujourd'hui Soit grandissant N'est-ce pas Par la foi À cette force-là Si maintenant Lui De son côté Au lieu De préparer L'armée nigérienne Et je reviens Saluer Si ce gars Dimo De Macron Tout à l'heure Par rapport À la protection De son pouvoir Armer La garde républicaine La garde présidentielle Nigérienne Faites le bilan Allez même Je suis allé voir C'est l'unité La plus armée Aujourd'hui Du Niger La garde républicaine Nigérienne Elle est plus armée Qu'on n'est pas Quelqu'or Alors Si il se sent Protégé Mais que fait-il Des Nigériens Et il attend Il entend N'est-ce pas Ce qu'il a fait Que la France Qui se trouve À 6000 kilomètres De nous Puis s'envoyer C'est tout Pour lui protéger Mais quelle honte Quelle honte Je suis à sa place Et j'allais Cacher le visage Il va falloir Qu'on est Vous savez Nos stades d'état Quand ils sont assis Dans le fauteuil Ils se croient Tout perdu Quand ils sont Dehors du fauteuil Ils sont moins Qu'un bébé De 12 ans Moi je vais vous dire Ceci Il va se prendre Il va se faire Prendre à son jeu Et ce serait Au vu Et au su De tout le monde Nous demandons Au peuple Ligérien N'est-ce pas De ne pas marcher Contre le pouvoir De Bajou Mais d'interdire Formellement L'installation Des bases françaises Parce que le même Scénario du Mali Va se reporter Là-bas Et au besoin Tu sais C'est un Qui est le commun C'est aller Dans la sous-région Nous on a envie D'être africains De vivre chez nous De ne pas baisser Dans l'immigration N'est-ce pas Qui nous amène Vers la Méditerranée Dieu seul C'est si nous arrivons A franchir La Méditerranée Et se retrouver De l'autre côté Et quand vous vous retrouvez De l'autre côté C'est un autre calvaire Alors que ce sont Les mêmes Que nous allons Dans les mêmes Les seins Dont nous allons Fréquenter les pays Qui sont ici au Sahel Non seulement A foutre le bordel A implanter le terrorisme A piller nos matières Premières Et à faire chuter Nos régimes Mais le régime malien Doit pousser Des enquêtes Très loin Par rapport A la tentative De foutre l'État Qui vient de jouer S'ils savaient Que la France Est mêlée A cette affaire-là Nous suggérerons Que le passage français Soit purement Et simplement Fermé Il faut rebondir Les États Nous amènent L'insécurité Allez Général Issa Diwara Je vous donne la parole Parce que tout à l'heure Souleymane Hamza A tenté de nous faire comprendre Et bien Autour de ces Nombreuses incohérences Autour de la sortie Du président Mohamed Bazoum Qu'il était Véritablement Un culte Autour de la question De sécurité Du Sahel Vous partagez Ce même avis Issa Diwara Oui Effectivement Vous savez Il faudrait Voir un peu En droit Analyser un peu Les différentes personnalités À la tête De ces De ces États Du G5 Sahel Vous prenez Monsieur Asmi Goïta Un jeune officier Rempli au combat Qui est arrivé au pouvoir Qui n'a pas d'ambition politique Qui ne rêve pas D'une ville luxueuse Qui a tous Les conditions Dans lesquelles Il les a trouvés À présent Sont dans les mêmes conditions Qui ne construit Nile par ailleurs Il loge Dans un camp militaire Il loge Dans un camp militaire Du Mali Donc voici La situation Des noms De l'autre côté Vous prenez Monsieur Mohamed Bazoum Bazoum Qui est arrivé au pouvoir Par la grâce Du président Sortant du Niger Mamadou Issoufoum Et quand vous arrivez Par la grâce D'un présent sortant Qu'est-ce que Vous n'avez que deux options Soit vous coupez Carrément Le cordon ombilical Soit vous vous inscrivez Dans la continuité Il a choisi S'inscrire dans la continuité Quand vous optez Pour vous inscrire Dans la continuité Cela revient À faire quoi Cela veut dire Tout simplement Que vous allez garantir Toujours les intérêts Du clan Mohamedou Issoufoum Vous devez Not seulement Plus de vos propres intérêts Garder les intérêts De celui Qui vous a aidé À accéder au pouvoir Donc vous devez À quelqu'un Ce qui fait d'emblée De lui un otage Un otage Un otage Un otage Un système Parce que Mamadou Issoufoum Lui-même C'est un monsieur Un vrai pion De la France-Afrique Donc Mohamed Bazoum Est au service À la fois Du présent sortant Donc il a fait Donc il a pris Le fils Et faire de lui En tout cas Les ministres De l'énergie Du pétrole S'ensifient pas Tous les portefeuilles Tous les postes clés Du Niger Reviennent toujours À l'ancien président Lui Mohamed Bazoum Il revient À l'ancien président Et l'ancien président Revient à la France-Afrique Donc comprenez Que Mohamed Bazoum Est un envoyé Indirect De seconde main De la France Au Niger Ce n'est pas lui Qui traite directement Ce qui crée déjà Son affaiblissement Quel contact Quelle relation Le Mali Le colonel Asmi Goïta Peut entretenir Avec Mohamed Bazoum Si Bazoum Est conscient Peut-être De sa situation Et s'il sait Que seul Un président Libre Souverain Capable D'expliciter L'ambassadeur De la France Peut l'aider Dans sa misère Peut l'aider A faire quelque chose Il allait être Un grand Comme Poutine A voulu faire De Nicolas Sarkozy Un grand Et qu'il n'avait pas Compris le message Codé Il est devenu un petit Et il a échoué A renouveler son mandat C'est la même chose Qui risque d'arriver A Mohamed Bazoum Je doute fort Qu'il puisse avoir Un deuxième mandat A ce rythme Et vous prenez L'autre côté Je sais que vous avez Quel autre président Vous avez le président Du Tchad Dans quelles conditions Il est arrivé au pouvoir C'est à la suite De l'assassinat De son père Vous voyez son jeune âge Son jeune âge C'est un général Déjà 4 ou 5 étoiles En Afrique Avec son jeune âge Vous savez là C'est pas encore facile Lui Vous savez moi Je peux comprendre Le président du Tchad Puisque le président français Parce que lui au moins Non seulement Parce que lui Il est conscient Qu'il ne bénéficie D'aucune légitimité populaire Et qu'il est comme Dans une dynastie Il n'a aucune force Il se trouve Au milieu des généraux Des vieux vétérans Qui entretiennent La France Afrique Il se retrouve Au sein de ces gens Qui ont mis en place Un comité militaire Qui en réalité Est plus puissant Que le gouvernement Et le CNT Qui l'a mis en place C'est ce comité militaire Qui gère même Le fils de vie Donc lui aussi C'est un otage Otage à la fois Du côté secrétaire Du Tchad Et donc De la France Afrique Lui il est bloqué Vous allez prendre Qui encore Monsieur Damiba Du coup Monsieur Damiba Il est arrivé au pouvoir Dans quelles conditions Quand le coup d'état A commencé Il a marqué Une pause A peu près De 24 heures Pourquoi cette longue pause C'était pour lui Une façon de discuter Avec les anciens du régime Non seulement Il faut discuter Avec les anciens du régime Camoré Il faut discuter Avec les anciens du régime Donc il fallait discuter Avec tous ces filles Que tout le monde Trouve son pense Donc lui il est là Plutôt en train De satisfaire Les différentes tendances Au Burkina Donc il ne peut pas S'affirmer Vous voyez Quand vous le voyez A la télé Vous savez Que c'est un monsieur Qui est président Mais sur son visage Sur son visage Vous ne lisez pas Le bonheur Il a du mal A se décider A se décider Il n'est pas lui-même Donc Justin Sahel Est mort Très logiquement Il n'y avait qu'un dirigeant Du Mali Et de la Mauritanie Qui faisaient le poids Puisque la Mauritanie Se retourne coupée Il n'y a plus De continuité Territoriale Avec les autres états Donc ça ne va pas Maintenant Revenons un peu Encore au cas Bazou Il a insulté Ici haut et fort Wagner Tantanta Il y a Wagner Par-ci Il y a Wagner Par-là Ce que lui N'oublie Il n'y a pas De prix Pour la sécurité D'un pays Juste pour son propre corps S'il doit se noyer Dans un fleuve Même s'il trouve Le serpent Il va s'accrocher Oui ou non Pourtant En temps normal Il va toucher le serpent Nous on n'a pas Ce n'est pas Wagner Si nous on trouve Un des diables S'il y a une armée Des diables Qui peut aujourd'hui Aider le Mali A être libre A se ségriser Nous allons Pactiser avec cette armée Des diables Pour retrouver notre sécurité Notre souveraineté Pleine à terre Ça vaut mieux Que lui Qui est en train De pactiser Avec les dirigeants Descendants directs Des esclavagistes Ceux qui non seulement Ont vendu Ses arrières-paras Comme des esclaves Ceux qui ont colonisé Son pays Ceux qui ont fait Assassiner Des présidents nigériens Des autorités nigériennes Au pouvoir Ce sont ces mêmes personnes Que lui Il continue D'appeler Pour qu'il y ait Mais il n'a rien compris Jusqu'à quand Ils vont garantir Qui peuvent garantir La sécurité du Niger Mais ils ne garantissent pas La sécurité du Niger Mon co-debatteur l'a dit C'est sa garde Présentielle Qui est renforcée Mais voyez le reste De l'armée nigérienne Il s'est dit Que quelques rebelles De ne peuvent pas Rendre travers La protége Pour venir C'est jeter Pour qu'ils sont Des enfants d'Afrique Ils n'ont besoin Qu'il y ait de moyens Où est-ce qu'ils mettent Tous ces moyens Donc lui Tant que sa sécurité Présentielle est assurée Par l'ancienne garde Proche du présent Sortant Et à un moment donné Il s'ouvre De son propre clan Donc ça va La vie est belle On se prouve bien Les garanties sont là Arrivant toujours Sur le marché Les multinationales Ont tous leurs marchés Lui il est là Pour faire dire L'entretien de ces marchés Le métien de ces marchés C'est pour cela Qu'il est là Comprenez que Ce ne sont pas Des chefs d'État Mais ce sont des chefs Des réseaux À la tête des États C'est comme ça Qu'ils vont les appeler Ce sont des gens Qui entretiennent des réseaux Ils sont là Pour faire perdurer Un système Or quand Que propose Les marines Proposent De détruire un système Asimil Goïta Il n'a pas de compte À l'extérieur Depuis qu'il a préservé La vie en Europe C'est un plaisir Pour Boazoum Ne s'est retrouvé Face à Macron Asimil Goïta A reviser De recevoir Macron Vous voyez Qu'il y a Impohérence totale Je ne vois pas Dans quel point On pouvait Chéminer ensemble Si Boazoum De relation avec la France Parce que nous On ne peut pas L'aider au même moment Et nous faire Espionner par la France Parce que nous Si nous expliquons La France ici C'est parce que La France Intent de nous espionner De renseigner L'opposition aux théoristes Donc nous ne voulons pas Entrer au Burkina Et que la France Renseigne sur Non seulement Nos positions Nos effectifs Et ensuite Le matériel Que nous détenons Et le mode opératoire Notre mode opérationnel Donc ça ne peut pas Faire Il faut rompre Dans la vie Il faut savoir choisir Il faut savoir s'assumer Et quand on dit De choisir Il s'agit d'éliminer Parce que vous choisissez Et puis vous laissez Trommer de l'autre côté C'est ce qui doit Se passer Ensuite C'est M. Bazou J'avais pris bien note Qui a été Prisonnier Prisonnier pourquoi ? Pour trahison Trahison pourquoi ? De l'assassinat Du président Ibrahim Baré Ça c'est très grave Ensuite Le 17 mai Pour comprendre Bien ce qui se passe M. Fabrice Le 17 mai Le ministre Nigéria De l'Intérieur A publié un communiqué Un communiqué Sur l'assassinat Qui a eu lieu A Théâtre Où ils ont Ils ont tiré Sur des civils Qui étaient désarmés Amen Pourtant les gilets jaunes Qui manifestent en France Sont bastonnés Sont gazés Mais on n'a pas vu Des balles Des tirs à balles réelles Et les militaires français Ont tiré sur Des jeunes nigériens Vous savez dans les rapports Qu'est-ce qu'on dit ? Quelque part Ce qui m'a choqué D'abord A tant qu'Africain Ils disent Que beaucoup de ces manifestants Étaient des élèves Les élèves là Ce ne sont pas des nigériens Ce ne sont pas des citoyens Des élèves français là Ce sont des citoyens De seconde zone Ou bien Les élèves là Ce sont des citoyens De seconde zone Au Niger Premier point Donc les élèves Puisque C'est demain matin Ils ne votent pas Ils n'ont pas actuellement La majorité peut-être Mais pourtant Ils sont en train De manifester Pour leur propre avenir Donc il n'a pas besoin Tout de suite De leur voix Dans les îles Donc pour lui Ce sont des nigériens De seconde zone Premier point Deuxième point Dans les rapports Il a dit Qu'il y aurait Un dédommagement Et qu'il y a Des montants Qui ont été virés Sur le compte Bancard des victimes Et des parents Des victimes Allah akbar Ça c'est étonnant C'est surprenant Donc on vit Sans que Les témoignages Des victimes Même soient recueillis D'abord Est-ce que les victimes Ont exprimé Leurs besoins Est-ce qu'il y a Un procès Pour savoir C'est de quoi Les victimes Ont besoin Réellement Ça n'a pas été fait C'est Bolloré Ou bien Réva Qui dit C'est une enveloppe Et qui dit La France Et le Niger Ont réglé La facture À part égale Mais c'est surprenant Pourquoi faire payer Les contribuables Nigériens D'une bavure De l'armée française Pas d'une bavure Mais de l'assassinat Prémédité De l'armée française Pourquoi Pourquoi Ils le font Est-ce que les contribuables Nigériens De régler la fatigue Et ensuite Moi je pense Dans ce rapport Ce qui devait être dit Expliquement C'est que les militaires Français Impliqués Ont été Arrêtés Ont été mis Aux arrêts Et ont bénéficié Ou en tout cas Ont eu une peine De prison Qui soit appropriée Qui soit C'est des prisons En perpétuité Quand vous tirez Sur des civils Sur tous De même Parler Des élèves Donc Quelles sanctions À l'encontre De ces militaires Français On ne connaît même Pas leur identité Voici des mères Qui se retrouvent Avec des enfants Assassinés Sans qu'on connaisse Même les noms Des assassins Vous voyez Quel avenir Pour ces G5SL Nous nous attendons Que nos frères Nigériens Encore patriotes Puisqu'un grand peuple Ensemble Nous avons fait L'Empire du Mali Ensemble Nous avons fait Les grandes époques De l'Afrique Ensemble Nous avions Les mêmes Grandes guerrées Nous pensons Que nos frères Du Niger Comprendront ce message Et vont vite Retrouver La position du Mali Et ensuite Pour nous aider A tirer Encore d'autres Pays africains De les aider A sortir de l'abîme De sortir du gouffre Ensemble Et nous espérons Que du côté du Tchad Le président tchadien Doit retourner Sa veste Très rapidement Contre les assassins De son père Il s'agit des Français Les services Sacrés français Ont été très actifs Dans ça Contre les assassinats De son père Contre Le précaré Des assassins De son père Et qu'il doit Retrouver le chemin De la vérité S'il ne le retrouve pas Le peuple tchadien Va manifester Sa souveraineté Le peuple tchadien Qui a un passé Très glorieux Ce sont des vrais Guerriers d'Afrique Qui sont créés Un peu partout N'hésiteront pas A prendre La responsabilité Et je rassure Que les vieux généraux Qui le tiennent En otage Ne pourront rien Pour garantir Sa sécurité Il est très jeune Il est très jeune Rien ne perdit Il ne peut pas Quoi revenir Il suffit D'une simple déclaration Et tout va partir Et Damimba Qui était au Mali Ce moment du coup d'état Nous espérons Qu'il est en train De tirer toutes les leçons De ce qu'il est en train De passer Lui qui a déjà écrit Un livre Lui qui connait Un peu bien le Mali Qu'il n'hésite pas A vouloir marcher Deux chemins Il ne va pas faire L'enfer Il ne va pas durer Donc il s'assive Qu'il rejoint La position De son frère Asimil Goïta Et inch à l'heure Avec nos deux pays Nous allons aider Le Niger à se rélever Aider le Tchad Et ensuite Nous allons aider D'autres pays africains Merci Le standard Parce que je voudrais Que l'on puisse Évacuer Une autre incongruité Autour de la communication Du président Mohamed Bazoum Sur la question De la frontière Entre le Niger Et Bamako Je le cite Notre frontière Avec le Mali Est aujourd'hui Sous la coupe De l'état islamique Au Grand Sahara Bamako n'a pas investi Les postes militaires Avancés Avec notre frontière Quel est l'état Des lieux Autour de cette question Du moins Pour ce qui est De la frontière Qui lie Bamako Avec le Niger Est-ce que les propos Du président Mohamed Bazoum Sont vérifiés Et vérifiables Issa Djawara M. Fabrice État islamique Au Grand Sahara C'est ce que ça veut dire État islamique Au Grand Sahara Est née quand Mon copanalyste C'est un expert En sécurité Il viendra compléter Mais dire C'est un groupe État islamique Au Grand Sahara Est née A partir De l'installation De l'implantation De la plus grande Base militaire De la France Au Mali Après celle De Gao Qui est la base De Gossi C'est à partir De la création De cette base Qui était censée Empêcher Toute implantation Téoriste A ce niveau Jusqu'au niveau Des frontières Du Niger Et du Burkina Ce qu'on appelle La zone des trois frontières Mais bien au contraire L'implantation De la base De Gossi A eu pour résultat La création De l'État islamique Au Grand Sahara C'est ce qui s'est passé Vous savez Ce groupe terroriste C'est des groupes Rebelles Qui ont été soutenus Par la France Dans le passé S'en couvertir Que c'était Des groupes séparatistes Qui voulaient Une partie De l'indépendance Du territoire Du Mali Notamment Une zone Que la France A fait appeler Azawad Ce groupe terroriste Puisqu'ils ont échoué Et entre eux Les chefs rebelles Il y a eu Un affrontement Entre Ansardine Allié à Al-Qaïda Contre le MLA Mouvement national Pour la libération D'Azawad Un Sardine Qui a été chapoté Par Iyad Agali Vous comprenez Il faut bien me suivre De l'autre côté Vous avez Al-Qaïda Qui a été chapoté Par Abu Zayd Et vous avez aussi Ben Mokhtar Avec son clan Qu'est-ce qui s'est passé Et qu'entre les rebelles Quand ils ont annexé La partie nord du Mali A complicité Des renseignements français Et que ça n'a pas marché Entre eux Les deux Les diadistes Les groupes diadistes Ont expulsé Ont expulsé Les touristes pro-français Quand ils ont expulsé Les touristes pro-français Et que le nord du Mali S'est retrouvé Totalement Sous la coupe des diadistes Que la France Ne contrôlait pas Dans la plupart des cas Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut reprendre la mer Les touristes de la France S'étaient retrouvés Réfligés en Mauritanie Et au Niger Au Niger Et une partie du Burkina Parce qu'à l'époque On avait encore Blanche comparé au pouvoir Suivez ce que je suis en train De vous dire Quand il y a eu L'intervention française En 2012 Maintenant Et qu'ils ont empêché Les Mali D'entrer à Kidal Tout seulement Parce que Dans les frigonnettes De la France Dans les véhicules Blendés De la France La France a amené Ces touristes Qui s'étaient réfugiés Au Niger A Mauritanie Et au Burkina Ce sont ces touristes Que la France est allée Installer à nouveau A Kidal Maintenant Ils ont besoin De changer de nom Ceux-qu'on vous me sanctionnez Parce que je m'appelle Issa Djawara Demain matin Je vais me faire nommer Paul Je vais me faire nommer Paul Sissoko Mais Mais je suis la même personne Mais j'ai changé de nom Tous ces groupes là Etats islamiques Au Grand Sahara Tantantale Caïda Comme ça Ce sont des groupes Qui ont été armés Soutenus Financés Par les occidentaux Donc ils ont juste Changé de nom Et c'est ça Ce qu'on prend Donc c'est leur création Donc quand la France Est venue s'installer A Bosi Elle a fait venir Certains de ces rebelles Qu'elle avait déjà Entraînés à Kidal Pour les installer Maintenant Dans la zone Les trois frontières Maintenant Et baptiser leur groupe Etat islamique Au Grand Sahara Ce sont les mêmes combattants Qui ont été entraînés à Kidal Donc aujourd'hui Bazoum dit Il justifie la présence française Parce que Ce sont des groupes Qui pourrissent La frontière Entre le Mali Et le Niger Mais la frontière Entre le Mali Et le Niger Peut être nettoyée C'est pour cela Qu'on a créé G5 Sahel Mais qu'est-ce que Bazoum a fait Puisque le Mali A chance à la France A monter N'assister de monter En puissance Réquipérer Tous les territoires Perdits Le Mali Réquipère les territoires Perdits Et que le ministre Des affaires étrangères De Bazoum Le cadet de Jean-Yves Le Dria Qui a pour mentor Jean-Yves Le Dria A dit Que le Mali Ne parvenait pas A sécuriser Sa partie Des zones Des trois frontières Le Mali A mené une opération Éclair Dans cette zone Nettoyée totalement Dans cette zone On a une commune Qui s'appelle Tessit D'abord On a fait tellement De terroristes prisonniers On a tué plus de 100 terroristes En une seule bataille Le Mali A nettoyé sa partie Le G5 Sahel Était censé Autoriser Le Mali D'entrer au Niger Mais la France A rendu G5 Sahel Inopérationnel Parce que si le Mali Marque des résultats Jusqu'à si le sol Nigérien Ou Burkinabé C'est une échelle Puisante pour la France Regardez le Mali A échoué Une attaque A Mondoro Mondoro Est un camp malin Qui se trouve Seulement A 18 kilomètres De la frontière Du Burkina Donc Vous savez Quand ils attaquent On les prend En course Poursuite On n'a que 18 kilomètres Avant de les neutraliser Et quand ils attaquent Généralement C'est quand les conditions Météorologiques Sont très mauvaises C'est la France Qui les enseigne Donc les temps De les attaques Ils sont déjà Au Burkina De l'autre côté Et la France A rendu Le G5 Sahel Inopérationnel Puisque les opérations Éclair du Mali Ont commencé À compter De janvier Donc à partir De février Quand le Mali Deva prendre Les commandes Les contrôles La gestion De la force Conjointe Donc même Les militaires Nigériens Mortagne Allait être Sous le commandement Direct Du colonel Assimi Goïta C'est là Que la France A réviser C'est là Le blocage La France A minimum Fait tout Pour que les Mali Ne prennent pas Le contrôle Du G5 Sahel C'est ce qui s'est passé Aujourd'hui Les frontières Sont massées De deux côtés De la frontière Et du côté Du Burkina Et du côté Du Niger Comment nous pouvons Les atteindre Sans déclarer Une guerre Avec ce pays Ce n'est pas possible Ce sont nos frères La France Fait tout Pour nous pousser À la guerre Avec ces états Nous nous pensons Que nous devons Avoir une partielle Stratégie C'est ce que Le Mali a demandé À Damiba Que nous voulons Simplement Une coopération Bilatérale Si nous avons La coopération Bilatérale D'état à état On a donné Certaines assurances A Damiba ici Qu'il y ait l'honnêteté De les dire publiquement Si nous avons ça On dit Que le Mali Va aller Un renseignement Et même Aller détruire À partir De notre Vecteur aérien Les basses Théoristes Jusqu'à Sur le sol Burkinabé Qu'est-ce qu'il attend Pour nous autoriser Qu'est-ce qu'il attend Pour faire signer Un accord bilatéral Il a fait un communiqué Le Mali N'a pas communiqué Parce que le Mali Est très présent Il a fait un communiqué Conjur Il devait avoir Réuner de faire Un communiqué Conjur Il devait plutôt Retourner au Burkina Avec un accord bilatéral Un accord de défense Avec le Mali C'est ce qu'il n'est pas fait C'est ce que le Mali attend C'est pourquoi Dans le communiqué Du Mali Pour indiquer Sa sortie Son retrait Du G5 Sahel Puisque l'organisation Est manipulée Par une puissance Extra-régionale Qui n'est que la France Qui dit De ne pas passer La main Au Mali Puisque c'est manipulé De cette façon Le Mali Laisse une porte ouverte Le Mali a dit Dans la déclaration Qu'il est ouvert Pour toute relation Bilatérale Avec n'importe quel pays Afrique C'est pourquoi C'est pourquoi le Mali N'est pas hésité De se rendre au Rwanda Juste avant son retrait Totalement Et du G5 Sahel Merci Recueille les avis De ces nombreux africains Qui souhaitent également Apporter de leur contribution Autour de cette sortie Du président nigérien Mohamed Bazoum Et on y reviendra Dans la seconde dorsale Souleymane Hamzat Pour tenter de comprendre En tout cas Cette sortie Du président Mohamed Bazoum Mais entrer un peu plus En profondeur Autour de cette déclaration Au téléphone Bonsoir Bienvenue Votre contribution En attendant Peut-être que D'être fixé Avec les Allez On va rester au standard Bonsoir Bienvenue Votre nom Votre contribution Bienvenue à vous Bonsoir Bonsoir Mon cher ami Journaliste A mon avis Depuis les Etats-Unis Je voudrais Vous remercier Et certainement Remercier Tous vos invités Alors Quand le président Nigérien Monsieur Bazoum Fait cette déclaration Là J'aimerais que Vous lui posiez Deux questions La première question C'est que Il a Soulevé sa main Pour être candidat Et diriger le Niger Donc cela suppose Qu'il a Un programme D'action Qu'il va Exécuter au Niger Parce qu'il est arrivé Au pouvoir Dans un contexte Où il y a de l'insécurité au Niger Alors je lui demande Est-ce que Son programme d'action Quand il veut être président C'est de compter sur les autres Pour affronter la sécurité D'un autre pays Puisqu'il dit N'est-ce pas que Les Occidentaux Davent prendre plus de risques Dans son pays Mais est-ce que Quand il veut être président C'est Qu'il veut transférer Son pouvoir Au Niger Aux Occidentaux Pour qu'il appelle Ces Occidentaux A venir prendre plus de risques Dans son pays Lui n'a aucune stratégie Pour mettre fin A l'insécurité Qui le trouve dans son pays Pour qu'il appelle Ces Occidentaux A prendre plus de risques Dans son pays Deuxième question Mais ça il se meut N'est-ce pas De l'inaction Se le dit Des Occidentaux Dans son pays Mais quel Occidental Il a dit Que l'il est arrivé Au Niger Ou bien en Afrique Pour affronter La sécurité De leur pays La preuve La France est restée Dans cette région Sahélienne Pendant un peu Bon de 10 ans Mais durant tout ce temps Combien de militaires Français sont morts Dans le Sahel Une fréquentaine Comment tu peux faire Une dizaine d'années Si vraiment Tu veux lutter Contre le terrorisme Tu fais une dizaine d'années Sur un impact Aussi large Que le Sahel Et tu n'as perdu Qu'une fréquentaine De militaires Alors que les Américains En fait je crois A moins de 5 ans En Irak Et autres Ils ont fait Des milliers De soldats Donc cela Pour ceux Ceux-là Les Français Ne sont pas au Sahel Mais pour lutter Contre les sécurités Sinon Ils allaient perdre Plus de soldats Que ça Donc toutes ces questions Montrent à ce monsieur Au président Bazoube Que en réalité Lui il est là Seulement pour s'y baguer Il n'est pas là Pour la cause Des négériens Ensuite J'aimerais préciser un peu Quelques informations De vos intervenants Il y a le premier Qui disait notamment Que Écoutez Le peuple italien Qui a marché N'est-ce pas Au Tchad N'a pas marché Contre la transition Mais ce peuple A marché Contre la France Ensuite Il y a le second intervenant Qui disait Que On devait dire Au peuple nigérien De marcher Contre De ne pas marcher Contre le régime De Bazoube Mais plutôt marcher Pour Refuser L'implantation Des bases militaires Françaises Au Niger Mais écoutez Ce n'est pas Le peuple nigérien Qui a le pouvoir De décision au Niger Ce n'est pas Non plus Le peuple italien Qui a le pouvoir Des décisions au Tchad Il y a des présidents Dans ce pays En matière de stratégie Il y a ce qu'on appelle La chronologie des fêtes Quand vous prévenez Le Centrafrique Ou bien le Mali Ce sont les dirigeants De ce pays Qui ont pris Des décisions courageuses Et ce serait Qu'après que Le peuple Les ont soutenu En disant Vous êtes sur la bonne voie Contilier Ce n'est pas le peuple Qui doit chasser La guerre française Mais c'est plutôt Les dirigeants Comme le font Les dirigeants maliens C'est plutôt Les dirigeants De ce pays Qui doivent rompre Ces accords Et quand ces dirigeants Sont en difficulté Le peuple sort Maintenant Pour le soutenir Donc vous ne pouvez pas Dire au peuple ligérien De marcher Pour refuser L'implantation De base militaire Au lundi C'est le président C'est le président Qui doit le faire Si le président Ne le fait pas C'est-à-dire que C'est lui le problème Vous ne pouvez pas D'aller affronter L'armée française Pour dire à cette armée De quitter le cadre Non C'est celui qui est Le dirigeant du cadre Qui doit le faire Et quand ce dirigeant Est en difficulté Le peuple sort Pour le soutenir C'est ce que le Mali a fait Et c'est ce que Le Sainte-Saint-Denis Côté a fait Donc il faut pouvoir Dire la vérité A nos dirigeants Qu'ils ont d'avoir peur Et de dibader Donc voilà M'est-à-dire aujourd'hui À mon reste Merci Finement A vous Amoré Pour votre contribution On reste au téléphone Bonsoir Bienvenue Votre contribution Nous vous écoutons Oui Bonjour C'est monsieur Monsieur Lordex Depuis Depuis le Mali Ah non Depuis la France Excusez-moi Merci pour l'émission Que vous faites Le réveil de conscience Que vous faites Pour les Africains Merci à tous Vous savez On va parler de Banjo Voilà quelqu'un Qui n'a même pas confiance En son peuple Qui appelle des étrangers Pour sa sécurité Voilà quelqu'un Qui s'est abonné Au pouvoir Qui est une nébuleuse Il est né En trois lieux différents Regarde sa biographie Il est né En trois lieux différents Tantôt Il est né Sur le sud De l'Algérie Tantôt Il est né Au Mali Tantôt Il est né Au Niger Un président Qui ne sait même pas Où il est né Nous Nous avons des photos De lui Au Mali Dans l'une des premières Rébellions En 2010 Où il était Parmi les rebelles Au Mali Au Nord Mali Voyez-vous Alors Ce monsieur Pour nous C'est un comédien On sait que c'est la France Qui l'a mis au pouvoir Ils ont truqué les élections Pour qu'il soit président Au Niger Et lui Il devrait passer la main Au fils De l'ancien président Qui l'a donné Qui l'a donné Le ministre Après l'étranger Alors donc Le Mali N'a qu'à rester prudent Avec son voisinage Pas les peuples Les peuples Les peuples maliens N'ont pas de problème Avec les peuples Des sept frontières Qui entourent le Mali Du Sénégal De la Côte d'Ivoire De la Guinée Du Burkina Faso Du Niger De l'Algérie Le Mali N'a pas de problème Avec les peuples De ces pays là Notre seul ami Aujourd'hui Dans la sous région C'est l'Algérie Puisque nous avons Un destin commun Parce qu'en réalité Les Occidentaux Ils ont l'Algérie Dans leur visée Puisque l'Algérie A du pétrole Et son gaz Actuellement Il y a une crise Gazière En Europe Alors tous les états Qui ont du gaz Et du pétrole Ils sont capables De se tomber dessus Comme ils l'ont fait En Libye Comme ils l'ont fait En Irak J'en passe Voilà La liste est existée Donc notre destin Avec l'Algérie Est une réalité Nous nous armons Nous les attendons Qui entre Qui s'y frotte Qui s'y pique On n'a pas besoin D'avoir Une armée internationale Pour combattre Ce terrorisme Fomenté Créé Financé Entraîné par la France Tout le monde le sait Maintenant C'est plus du cachette Et bien Elle qui joue le jeu Regardez D'ici quelques années Vous apprendrez Que c'est la Côte d'Ivoire Ou le Sénégal Voilà C'est un des pays Nidotropes Ou bien le Bénin Ou le Togo Ça veut commencer là-bas Donc au Mali Ils n'ont qu'à gérer Les frontières C'est une qui est honte Il le dégomme Et on ne peut pas Merci encore Et bonne soirée Merci monsieur Pour votre contribution Depuis le Mali On reste au standard Bonsoir Bienvenue Bonsoir Fabrice Saint-Jean Depuis les Etats-Unis Merci pour ce que vous faites Nous saluons vos invités Nous saluons les techniciens Et soit saluée Suleymane Soit saluée aussi Issa Merci beaucoup Pour ce que vous faites Vous voyez Bazoum Il ne fait que Répéter ce que Guterres Ce fameux Secrétaire De l'ONU Ava dit Ava signalé Faire sa voix Au Niger En ce temps Donc Il ne fait que Collaborer Ce que Lui L'avait dit Je pense que Bazoum est en train de jouer Le rôle De De Ofoué Ce que Ofoué avait fait Mais ils oublient Qu'à notre temps Le temps de l'éternet De communication Ça n'a pas marché Parce que le peuple Avant Croyait En ces premiers Intellectuels-là Tels que Ofoué Ce qu'ils disaient Déjà La population Parce que Bon c'est vrai Parce que Ofoué donnait Toute la région A la France Pour la reconstruction De la France Et c'est comme ça Qu'on manipule toujours Donc Les Africains Le mal ne change pas Le mal c'est le mal Il ne change pas La France Ne changera pas Donc Comme elle seule Ne peut plus aujourd'hui On parle de L'Occidentaux L'Europe L'Europe Voilà Donc Bazoum Vous nous excusez C'est C'est un taré Un intellectuel taré Il ne sait pas Ce qu'il fait Il n'est pas En marge Avec sa population D'ailleurs Aujourd'hui Les Africains Veux se libérer De ces criminels Occidentaux Qui ont pillé Continuent de tuer L'Afrique Ils ont de mauvaises Intentions Envers l'Afrique Nous sommes clairs Alors ce qu'il dit Il n'a qu'à redit ça Encore Macron Il n'a qu'à Aller appeler Les Français Pour venir Comme l'a dit Le secrétaire général Pour venir investir Au Niger Bazoum n'a qu'à Donner sa femme Au français Et ses enfants Livrés au français Oui C'est comme ça Qu'il lui pense Mais les peu D'Africains Ne sont plus en accord Avec ses pensées Trompeuses Bazoum n'a pas fréquenté C'est un taré Intérituellement Parce qu'il nous incite Il incite l'Afrique Bazoum L'Afrique n'appartient pas Bazoum C'est pourquoi Jésus Que s'il veut donner Il a qu'à de sa famille Au français Et sa femme Et autres au français On n'a pas besoin De lui ici Bazoum On n'a pas besoin De toi En Afrique Qui appelle Les autres A venir Faire plus Va les atteler Vous serez matés Nous disons Vos plans sataniques Vont échouer Tout ce que vous faites Ça va échouer Parce que l'heure De la vérité Et de l'humanité L'humanisme Est venu Si vous ne voulez pas Dégager Nous l'avons dit Depuis longtemps Dégager Vous pensez Jouer un bon rôle Non C'est mauvais Vous ne savez pas Mais sachez-le Que c'est mauvais C'est des malédictions Alors Bazoum On dirait même Que tu n'as pas On ne sait pas On dirait que Tu n'as pas la tête Tu nous insultes Les Africains Dégage-toi de là Ton peuple N'est pas en accord Avec toi Et les peuples africains Ne peuvent jamais En accord avec vous Aujourd'hui C'est terré intellectuel Nous sommes en guerre L'ennemi Je crois qu'on va Véritablement Faire le standard Pour nous permettre De sortir clairement Autour de cette actualité Souleymane Hamza Je vous retrouve tout à l'heure Puisque Jean Depuis les Etats-Unis A d'ailleurs Tenté de revenir Sur cette communication Du président Mohamed Bazoum On se souvient Effectivement Qu'il y a peu Le secrétaire général Des Nations Unies Antoneau Goutoum Ça avait foulé Le sol nigérien Et appelait d'ailleurs A la solidarité De cette communauté Dite internationale Et davantage Quand on prend Cette sortie Du président Mohamed Bazoum Je le cite au mot Je le prends au mot Pardon Les occidentaux Doient prendre Beaucoup plus de risques Désormais au Sahel Il est désormais clair Souleymane Hamza Que la France Qui jusqu'ici N'avait pas De manière officielle Je le dis Avec votre accord Un espace clé Où ils devraient Désormais avoir Une réorganisation De leur armée Avec besoin D'une telle sortie Pour justifier Désormais leurs actions Du moins Leur arrivée Sur le continent africain Davantage Dans cette zone du Sahel Vous l'avez d'ailleurs Évoqué tout à l'heure Du côté du Tchad La présence De ces soldats français N'est pas toujours La bienvenue D'ailleurs Ils ont manifesté L'augment Et aujourd'hui On a quasiment l'impression Que cette sortie Du président Mohamed Bazoum Vient consacrer Désormais Cette réorganisation En mon dos Vision De ces armées Occidentales Sur cette zone du Sahel A votre question On a deux analyses Précises Il faudra analyser Le problème Dans son contexte Géopolitique Avant d'en arriver À la partie géo Stratégique Et militaire Vous voyez Aujourd'hui Dans la sous-région Ouest africaine Celui qui tient Disons Le volant français N'est-ce pas Et de manière Confortable C'est le président De la Côte d'Ivoire C'est connu Et on se cache Peut-être Peut-être emporté Pas un mouvement populaire Ou peut-être Le ciel L'aurait décidé Autrement Alors Il faut préparer Une relève Il faut préparer Une relève Et en cela Il faut trouver L'espace Dans la volonté Déjà Satisfait La France En l'occurrence Monsieur Bazoum Qui Même pour vendre Des akazas Au bord de la rue Est prêt A donner son retour A la France De tout ce que fait La France N'est-ce pas De polio en Afrique Vous trouverez Le mot de Bazoum Il est partout Il a pris la France Même s'il faut monter Sur un arbre Pour faire chuter Des Nigériens Il est en bas Pour donner son avis Alors Tenez-se les différents Propos qu'il tient Vis-à-vis du Mali Le Mali A une inadéquation Totale N'est-ce pas Sur le plan politique Avec le Niger Qui combat N'est-ce pas Cette politique-là Réactionnaire Impérialiste N'est-ce pas Et sioniste De la France Si le Mali Se comporte comme tel Souffrez que le Mali Ne trouve des alliés Qui répondent Au même dictat Et à la même Idéologie Que celle Des colonels Qui sont à la tête De l'État malien Et du peuple malien Et c'est là Où je voudrais Désavouer Monsieur Amouré Que nous venons Ensuite Afrique Média Pour divaguer Afrique Média C'est une chaîne Toujours bien sérieuse Et très importante Pour que des gens Viennent divaguer Par ici C'est une chaîne Qui organise Non seulement Des émissions De grandes factures Ou n'importe Qui n'est pas invité Alors je voudrais Lui dire ceci N'est-ce pas Il a évoqué Trois points Dans la continuité Évidemment De votre question Et à l'heure Des conditions N'est-ce pas Des faits d'hommes Sur ce genre Nous sommes entièrement D'accord Vous verrez Que la France N'a jamais Positionné N'est-ce pas 16 hommes Dans une zone De combat Donnez-moi Un point Où la France A été combattre Où vous avez Vous avez eu Des images Cohérentes N'est-ce pas Qui montrent Que la France A combattu Les terroristes A tel endroit Ils prennent Des avions Plutôt Ils bombardent Des célébrations De Marianne Ils commettent Des meurtres Et d'ailleurs Quand vous allez Prendre dans la charte S'il n'y a pas Entre la France Et le premier régime De transition Celui de Dioukunda Traoré Vous vous remarquez À l'anilea 5 D'ailleurs Que la France N'est pas responsable De déconvenus Ni des dommages Collatéraux Alors où allons-nous ? Cette France-là Sur le plan politique N'a plus de leçons À nous donner Le deuxième point Comme je le disais Sur le plan militaire Et géostratégique Mais Il faut faire la signe Il faut voir cette synergie D'action du Mali Qui est aujourd'hui Boute-hors De son territoire Ce pays-là Même qui a installé Instauré le terrorisme Pendant 9 ans Mon co-débatteur Je ne vais pas revenir dessus A été largement Et expliquement Clair Sur le départ De l'Azawad En chute D'abord de la Libye Sur l'Azawad Et le démembrement Et la dislocation De ce groupe-là Qui s'est transformé En groupe terroriste Mais armé par qui ? Est-ce que La Libye Est-ce que Est-ce que La Libye Elle achète Pour la plupart Des armes Dans les pays De l'Union soviétique Plus précisément A la Russie Vous avez remarqué Que sur le théâtre d'opération En Afrique La meilleure arme Utilisée C'est la Kalashinkov Et j'ai souvent Décrié cette dernière Si j'ai dit Faites attention faisons très attention parce que toutes les armes que vous voyez les kalashinkovs, toutes les armes russes que vous voyez sur les théâtres d'opération ne sont pas vendues par la Russie la Russie n'a jamais vendu des armes à des états terroristes, ces armes là sont plutôt achetées dans des pays comme l'Ukraine qui était le réservoir numéro un au temps de l'Union soviétique de l'armement ruche et qui une fois son indépendance gagné avait la possibilité de faire commerce avec des mafieux vous voyez même cette histoire à la tête aujourd'hui de l'Ukraine vous pouvez répondre à ma question sur le plan intérieur, mais il a dit tout dernièrement par le président Zelensky lui-même que les armes qui sont coulées par les Etats-Unis en majorité et par l'OTAN ne viennent pas en nombre réel en Ukraine ou pas sur le reste des armes posez-vous la question et l'on est une offendeur vous allez comprendre d'ici quelques mois où sont passées les armes qui n'étaient pas allées en Ukraine et c'est en cela que nous appelons le Mali à renforcer sa sécurité renforcer sa sécurité à tous les échelons gouvernementales, population, biens et personnes, sécurité intérieure, sécurité territoriale et je voudrais vous préciser ceci mais basement dans du tiratoire il est complètement à côté de la plaque il sauve son potoy mais garde à lui et je l'ai dit et c'est là où je suis en désaccord avec Amoury la révolution malienne elle est partie du peuple malien elle n'est pas partie des politiques maliennes je redemande le débat à ce niveau-là ce ne sont pas les autorités maliennes qui ont enclenché la révolution malienne il y a eu un malaise profond les maliens étaient dans le désarroi ont tiré sur des maliens ont même donné de l'eau envoyé le minimum le paquetage sur le pot pour que la main malienne se batte au front le régime en place était en incapacité de le faire mais à côté ils avaient les moyens pour s'acheter des blindés des 4x4 c'était la bonga bonga à travers des vols en première classe nous là il y a des photos qui traînent sur le net ils peuvent aller voir et ce peuple là a décidé de prendre sa responsabilité commençait déjà par refuser n'est-ce pas d'une part la manière dont le dernier public a géré d'autre part la manière dont les maliens sont tués à tout va par la main française d'où cette révolution-là qui a été maintenant cette fois-ci accompagnée par les colonels du Mali et il y a eu ce qu'on a appelé ce que d'autres ont appelé le premier coup d'état mais comme vous voyez dans la troupe il y a toujours des traites même dans le royaume des cieux en haut il y a le diable qui trahit la parole divine donc il va falloir que le Mali le centre d'Afrique c'est possible la Guinée mais je renforce la sécurité à ne pas chuter ne pas laisser la France ni des états fantoches fantômes destructeurs venir détruire le peu de prison qui est entre eux et j'appuie mon co-débateur en cela que le colonel Sandao d'Amiba doit se réveiller il doit se réveiller ça n'arrive pas qu'aux autres tenez-vous tranquille ça n'arrive pas qu'aux autres la preuve au Mali vous remarquez aujourd'hui il y a même un très proche n'est-ce pas du colonel Asimi Goueta qui est impliqué dans le dernier dévénement au Mali je vais chuter pour dire ceci pour permettre à mon co-débateur vous allez vous rendre compte que l'Afrique a besoin aujourd'hui d'hommes dignes vous voyez les élections à tout bas la démocratie quand on nous chante et tout ça c'est du typo on a besoin des gens qui sont véritablement des patriotes qui comme l'a dit mon co-débateur le président je prends le président Asimi Goueta en exemple qui dort dans une casienne qui ne roule pas dans les la mercedesse mais qui se bat pour que le peuple malien se tienne debout et il faut se mettre en tête que la plupart des révolutions en Afrique je suis dans un pays où je suis le fils d'un ancien révolutionnaire dont les mérites sont assadés et qui partent à vivre la révolution béninoise parce que le peuple a commencé à revuider les incohérences du régime africain c'est qui arrive au Tchad à travers les premiers matchs que vous voyez celles qui arrivent du côté du Niger vont créer d'autres révolutions croyez-moi que cela soit écrit et accompli il y aura des révolutions dans ces pays-là si tel est que ces deux régimes-là ne prennent pas leurs responsabilités et cherchent à installer les bases militaires en France les bases militaires nous ne voulons plus armer nos soldats donner leur les moyens comme ça se fait au Tchad comme ça se fait actuellement au Mali et comme ça devrait se faire au Niger et Rondabazoum s'il continue à demander aux colons de venir assurer que ça c'est vrai que ça c'est vrai que ça c'est vrai mais on y reviendra probablement dans nos prochaines éditions de l'information notamment avec la ligne rouge demain Junior Wafo très certainement y reviendra avec beaucoup plus ample explication merci monsieur mesdames de nous avoir suivi en rancis on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'appel sur le continent juste après moi c'est le grand journal Christelle Wandy vous y attend très bonne suite de programmation afric-media